Quel conseil tu donnerais à un annonceur qui souhaiterait se lancer en faisant une première campagne programmatique ? Le conseil que je donnerais à un annonceur qui voudrait se lancer en programmatique, c'est bien penser à sa création, à ses créas. C'est-à-dire que le but de ces nouveaux métiers, c'est de créer de l'engagement. Et on parle souvent de ciblage, de site, de brand safety, et on parle peut-être pas assez de la pertinence de la créa. Donc c'est de bien penser à cette créa-là, et donc de bien penser à son ciblage, puisque le CETB permet d'optimiser le ciblage, donc de bien scénariser avec des cordes ces choses-là. C'est de bien penser aux impacts organisationnels, parce que ce sont des métiers qui impliquent beaucoup plus de logique data. Donc ça a fait évoluer les métiers, notamment d'acquisition. C'est de bien penser aux objectifs, très importants. Est-ce qu'on a une logique uniquement de performance, mais également de branding ? Les deux, oui. Comment on justifie, comment on lit ça ? Et puis la dernière chose, qui est un peu une chose sur le marché, qui est un peu dogmatique, c'est le modèle d'attribution qui doit évoluer, qui est sorti du last click pour avoir une bonne lecture de la lecture d'efficacité de la campagne, de la contribution que ça apporte. D'accord, et du coup, cette notion de last click, qui vient initialement plutôt du search, aujourd'hui, sur du display, quel est le modèle qui te paraît le plus pertinent ? On parle de post view versus post click. Quel est ton avis là-dessus et le conseil également que tu pourrais donner ? Le conseil que je pourrais donner sur les manières d'attribution, chez nous, il est mixte. Il y a toujours une logique de click, parce que quand je parlais au début d'engagement, le click est quand même un des keypiais d'engagement, donc c'est important. Mais chez Bazarchic, sur la post impression, la post view, c'est 72 heures. Suite au test qu'on a fait, on a vu que quand il se passait quelque chose suite à une exposition, a priori ciblée donc pertinente, qui a créé l'engagement, ça se passait, c'est la règle des 20-80 de Pareto, plus de 80% se passait dans les 72 heures. Donc on n'est pas sur le point de dire 30 jours, 24 heures, 12 heures, comme on disait tout à l'heure. Donc chez nous, pour l'instant, c'est 72 heures par rapport au secteur du retail dans lequel évolue Bazarchic. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.